... Allez, les choses se sont remises dans l'ordre, je veux dire, traditionnellement. Nous recevons Éribel Labelle Adjovi, et cette soirée vous nous emmenez en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas fini d'entendre parler d'Addo, d'Alassane Dramond Ouattara, pour ses admirateurs, depuis le temps que Oufouet Boyi a fait de lui, Premier ministre en Côte d'Ivoire. Éribel, vous allez ce matin nous tirer le portrait d'Addo. Bienvenue, bonjour. Bonjour, Ruineur Abessi, cher téléspectateur, bonjour. Il a pris sa revanche sur l'histoire. Quelle que soit l'issue de la présidentielle du 21 novembre prochain, l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, Alassane Dramond Ouattara, est déjà un homme heureux. Appelé au début des années 90 au chevet de ce pays d'Afrique de l'Ouest, économiquement en difficulté, en tant que Premier ministre, il a réussi à redorer le blason de ce pays et à redonner confiance aux bailleurs de fonds. Que dis-je aux partenaires au développement pour faire plus contemporain ? Il crée aussi la carte de séjour pour les travailleurs étrangers. Acte jugé essentiel dans l'avènement du concept d'ivoirité. En 1994, sentant sa mort prochaine, les mauvaises langues disent que le président Félix Ruffet-Boigny a fait modifier des articles de la constitution ivoirienne, faisant du président de l'Assemblée nationale son six-sœurs. Dès la mort du patriarche, la même année, Alassane Dramond Ouattara, qui avait des raisons légitimes de lorgner du côté de la présidence, a dû faire, contre mauvaise fortune, bon cœur. Henri Conan Bédier, à l'époque président du Parlement, est devenu président de Côte d'Ivoire, selon le bon vouloir de feu, père de la nation. Un an plus tard, le président Henri Conan Bédier organise une présidentielle avec cette particularité que le code électoral a été modifié. Un candidat ne peut se réclamer de la nationalité ivoirienne que si ses quatre grands-parents sont nés en Côte d'Ivoire. Alassane Dramond Ouattara a été écarté de la course à la présidentielle. La guerre larvée entre Henri Conan Bédier et lui se transforme en un véritable bras de fer. Le 24 décembre 1999 intervint le coup d'état militaire du général Robert Gueye. Accueillant père Noël en treillis, l'homme a finalement exacerbé la crise. Il remet sur le tapis le concept d'ivoirité pour écarter Ouattara de la présidentielle de l'an 2000. Il fait d'une pierre deux coups en éloignant aussi de l'élection Henri Conan Bédier pour défaut de certificat médical. La suite est connue. Laurent Gbagbo a été élu président dans des conditions que lui-même a jugées calamiteuses. Les deux candidats écartés de la course ne lui faciliteront pas la tâche. Qui plus est, Alassane Dramond Ouattara sera accusé d'être derrière la rébellion déclenchée en 2002 dans le nord du pays. C'est Alassane Dramond Ouattara qui est venu en seconde position à l'issue de la présidentielle du 31 octobre dernier. Ceci après s'être fait accepter Ivoirien et lutter pour qu'il en soit ainsi pour bon nombre de personnes qui vivaient le même calvaire que lui. Mon intime conviction c'est qu'il faut avoir du cran pour gagner un quel pari. Une décennie de lutte qui a débouché sur l'antichambre du palais présidentiel. Avec le soutien de son autre ennemi juré Henri Conan Bédier il est le mieux positionné pour le second tour. Reste que cette longue marche à pas forcer vers la magistratie suprême peut se révéler en fin de compte comme un talon d'Achille pour cet économiste chevronné. Alassane Dramond Ouattara n'était pas attendu aussi loin, aussi près du but, aux 5 millions d'électeurs de décider s'ils peuvent lui confier la destinée de la Côte d'Ivoire. S'ils peuvent lui confier le pays, la Côte d'Ivoire, le pays de Oufouette-Boyer. Vous êtes allé chercher une image dans le laboureux et ses enfants. Eribelle Abeladjouvi, merci, merci infiniment. Suipiste Oskar Baguidi n'en déplaise à ses adversaires, à ses détracteurs. Dieu sait qu'ils sont nombreux, il y en a même de très résolus. Alassane Dramond Ouattara, Addo, fait partie du paysage ivoirien. Il faut compter avec lui. Oui, il fait partie non seulement du paysage ivoirien, il est peut-être à quelques jours, à quelques jours d'un sacre historique. Et c'est un homme qui est en train de se forger définitivement un destin. Parce qu'il a voulu être président de la République, et il est peut-être à quelques heures de cela. Et il a cherché depuis longtemps, et puis il a été aidé un peu aussi par les événements. Premier ministre de Oufouette, pendant trois ans, et puis écarté, écarté, et ensuite écarté aussi de la course à la présidentielle. Plusieurs fois d'ailleurs, notamment en 2000, c'est ça qui a vraiment sauté à l'œil. Il a saisi sa chance depuis qu'il est devenu président du Rassemblement des Républicains, parti fondé par Jenny Kobina. Et depuis ce temps, il essaie de se forger un destin. Et je pense que c'est un peu comme Sarkozy qui a voulu être président, qui est devenu président. Et Ouattara, il est en train de le chercher. Et actuellement, je pense qu'il vient de passer une étape très importante. Il ne reste qu'une toute petite élection. Et arithmétiquement, il est potentiellement le prochain président de la Côte d'Ivoire. L'élection, ce sera le 21 novembre, le 28 ou le 12 décembre, on ne sait pas encore. La question attirée dans cette affaire aussi, c'est que la politique réserve beaucoup de surprises. On a vu Ouattara et Gbagbo, en 1995, ils ont fait fonds communs, dans ce qu'on vient d'appeler le front républicain, en Côte d'Ivoire, pour aller contre le code électoral et l'organisation des élections. On a vu Bédié et Ouattara, en fait, c'est des ennemis churés, qui sont devenus aujourd'hui des amis presque intimes. Donc la politique réserve des surprises. Et c'est peut-être avec son éternel ennemi qu'il va céder à la présidence ivoirienne. Quand il s'agit de la politique, il ne faut pas vivre assez longtemps pour voir une chose. Et son contraire, Alassane Drabam Ouattara, ancien directeur général ajouté du fonds de la politique internationale, technocrate bontaine, mais politique aussi. André Dossard. Oui, nous nous assistons un peu à un phénomène similaire dans notre pays où vous voyez un peu de farouches, redoutables ennemis qui se retrouvent ensemble juste parce que les intérêts du mouvement convergent. Alassane Ouattara, potentiel futur président de Côte d'Ivoire, il ne faut plus beaucoup pour ça. Il lui suffit juste de réunir 60% de l'électorat de Bédié en plus de son score de premier tour et le tour à jouer. Mais le 22 de Bédié. Oui, non, il suffit d'avoir 60% de l'électorat de Bédié et de tout à jouer. Parce que l'une des lectures qu'il faut faire de cette élection de Côte d'Ivoire, le premier tour notamment, c'est que les replis identitaires n'ont pas vraiment prévalu. Après Bédié, les autres candidats sont venus surfeux dans les fiefs de Bédié. Donc, je pense que Alassane Ouattara a quand même prouvé qu'il est véritablement un animal politique. Il a prouvé, vous savez, les élections municipales qui ont eu lieu avant les législatives en Côte d'Ivoire, il avait déjà fait forte impression avant d'abandonner le combat pour les élections législatives. Moi, j'ai toujours vu en Ouattara quelqu'un avec qui il faut compter sur l'électorat politique ivoirien. Il est en train de confirmer en venant déjà au premier tour. Contrairement au président, celui qui a déjà exercé les fonctions présidentielles, Bédié, c'est déjà passé que tout le troisième et avec quels scores encore. Donc, je pense que c'est véritablement un animal politique et je pense qu'il serait aussi un bon président. Ça, c'est ça, je sens que vous avez fait une bonne partie. L'école, oui, je l'assume. Qui vous a séduit et que, à tout vous fait, très certainement, de l'effet. Éribel Abel, Adjovi, pour terminer. Oui, c'est un animal politique. Oui, c'est un animal politique. Quand on voit le parcours, tout simplement, on sent que l'homme a cherché là où il est aujourd'hui. Il a tout fait pour cela. Et il y est, maintenant, voyons, attendons voir, le 21 novembre, pour constater l'effet. Est-ce qu'il sera vraiment le prochain président de Côte d'Ivoire ? Ça, c'est toute une autre histoire. On est là pour le constater. Les paris sont ouverts. Exactement. Grandement ouverts. On le saura. On le saura si les Ivoiriens vont déjà aux unes le 21. Le premier ministre a dit, Guillaume Soro, a dit que ce soit probablement le 28. Mais il y a des langues qui parlent du 12, etc. On ne sait pas encore, mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il vaut mieux pas trop s'avancer. La Côte d'Ivoire, c'est la réserve des surprises. Même quelques cauchemars au coin de la rue. Allez, nous allons passer à autre chose.